Dans l'éthique des hackers, Stephen Levy donne plusieurs étapes dans l'histoire de l'informatique. Ça avait commencé avec la découverte en gros de l'outil, etc. Il y a eu les jeux vidéo et ça a grossi au fur et à mesure. Est-ce que l'étape actuelle qui va arriver, ça pourrait surtout être l'entrée des hackers en politique, mais dans le sens rentrer au Parlement ou au Parlement européen, justement pour pouvoir faire bouger les choses de l'intérieur ? Je n'y crois pas. Mais ça pourrait être ça. Pour faire simple, pour réussir à rentrer et peser, il faut être majoritaire. Pour être majoritaire, il faut avoir d'abord d'autres sujets que le numérique. Or, à l'heure actuelle, des gens qui sont compétents sur autre chose que le numérique politiquement et qui ont compris ça, il n'y en a pas cinq dans le Parlement français. Sinon, si on n'est pas un parti politique capable de faire 55% à nous tous seuls, ça veut dire qu'en gros, il faut que les autres partis donnent l'investiture à des gens qui ont compris ces sujets-là. Et en fait, les gens qui ont compris ces sujets-là, ils ne sont pas dans le moule. Ils ne sont pas dans le moule d'avant. Les gens qui ont compris ces sujets-là, ils ne sont pas d'accord pour voter un texte dans lequel ils ne croient pas, pour avoir l'investiture la fois d'après. Ils ne sont pas d'accord pour fermer leur gueule quand on leur dit de fermer leur gueule. Ils ne sont pas d'accord pour ne pas commenter. Donc ça, ça pose un problème. Ce n'est pas compatible. Tu vois ce que je veux dire ? Les Verts, le PS, le PG, le PC, l'UMP ne donneront pas l'investiture à des gens de ce modèle-là. Ce n'est pas possible, ce n'est pas compatible. Ils ne sont pas assez polis. Moi, tu vois, je suis juste assez poli pour qu'on accepte de me faire parler de temps en temps à la télévision. Mais pas plus. Donc, est-ce que ça, en fait, le fait que nous nous sommes posés ces questions-là parce que nous y étions forcés ? Moi, à la base, je suis informaticien par passion et ingénieur par finance. Ça allait bien gagner ma croûte, il se trouve qu'ingénieur, c'était le plus proche de mes passions. Spontanément, quand on me fout la paix, j'écris du code, en général plutôt autour de la tech, sur des trucs touchant à la typographie, quand vraiment je m'emmerde, j'écris du Pearl. Mais alors, si tu veux, lire des textes de loi, me fader des rapports ministériels débiles sur à peu près n'importe quoi, constater qu'il a fallu 15 ans pour que des documents sortant d'anciens de l'ARCEP soient autre chose que totalement affligeants, constater que bien que ce soit un peu plus brillant que ce que j'avais l'habitude de lire avant, il y a toujours des bêtises dedans. Par exemple, ils n'ont toujours pas compris que le plus rentable, c'est de fibrer la race campagne en premier. C'est ahurissant. C'est du marketing de débile. C'est du marketing enfantin. Commencer par apporter le produit aux gens qui ne l'ont pas plutôt qu'aux gens qui l'ont déjà, c'est quand même pas super compliqué. Mais ils ne l'ont toujours pas compris. Voilà. Moi, je ne fais pas ça par plaisir. Je ne me suis pas mis à réfléchir à ce qui ne va pas dans leur texte mal fait. Par plaisir, j'avais autre chose à faire. Je l'ai fait parce que j'étais obligé, parce que je voyais bien que ça ne collait pas. Et quand j'ai essayé d'expliquer pourquoi ça ne collait pas, il fallait que j'analyse, il fallait que je trouve des constructions, il fallait que je regarde avec quel grand principe du droit ça ne cadrait pas. Donc il fallait que j'essaye de les comprendre alors que ce n'est pas mon boulot. Voilà. J'ai été contraint de le faire. Donc oui, ça correspond à l'entrée des geeks en politique. Enfin non, ça correspond à l'entrée des politiques en geekerie et à ce qu'on essaye de les foutre dehors parce qu'ils nous emmerdent. Mais qui continuent à réguler les bêtises qui ne m'intéressent pas et je leur foutrais la paix. Mais s'ils viennent sur mon terrain, ça m'intéresse, je regarde. Moi, si tu veux, les problèmes de viande de cheval dans les lasagnes, je n'en ai rien à cogner. Donc ils peuvent continuer à jouer, je ne regarde pas. Par contre, quand ils touchent à la liberté d'expression des gens, ça m'intéresse et je regarde. Merci pour votre présentation. C'était très intéressant et inspirant et inquiétant et tout ça. Amusant des fois, dans le bon sens. J'avais une petite question par rapport à la robustesse vraiment de l'internet sans les services. Je me demandais combien de serveurs ou de routeurs ou d'éléments du patchwork bien choisis, il faudrait en laver pour fragmenter l'internet suffisamment pour qu'il soit moins utilisable, moins utile. Par exemple, découpler la France du reste. Alors, pour isoler la France du reste, c'est extrêmement compliqué. Il faudrait toucher des dizaines de milliers d'équipements. Même s'ils étaient bien choisis ? Oui. En choisissant particulièrement bien, il y en aurait peut-être une centaine à éteindre. Ils sont du coup très compliqués à atteindre. Et la panne ne durerait pas longtemps. Et si c'est intentionnel ? Même si c'est intentionnel. Si le gouvernement voulait couper, il n'y arriverait pas. Il y a trop de monde trop différent. Dans le lot, il y aura toujours un ou deux francs de tireur. Ça va être infernalement compliqué. J'imagine que c'est ça que vous entendiez par intentionnel. Sinon, aucun opérateur tout seul ne peut mettre suffisamment la merde. Par contre, il y a quelques éléments stratégiques qui peuvent donner l'illusion de bloquer Internet. En France, si on en croit la pratique de la majorité des gens, il suffit d'éteindre la page d'accueil de Google pour que les gens aient l'impression qu'Internet est en panne. Mais ça, c'est juste parce que vous ne savez pas vous en servir. En pratique, il ne sera pas en panne, il va marcher beaucoup mieux que d'habitude. Pour les quelques-uns qui savent comment ça marche et donc qui savent aller sur autre chose que la page d'accueil de Google, il va marcher super bien, les tuyaux seront vides. Donc ça, c'est un problème d'éducation, plus qu'autre chose. C'est un des risques, c'est le risque clé des outils ultra centralisés. C'est qu'on peut créer une panne ou l'illusion d'une panne en coupant l'outil centralisé. Moi, vous voyez, quand il y a une panne sur Google, je ne m'en rends en général pas compte. Parce que je m'en sers, je suis un utilisateur très régulier de Google comme moteur de recherche. Mais ce n'est pas ma page d'accueil. Je vais sur Google, je fais une recherche, je trouve ce que je veux, je ferme 90% des choses que je consulte, je sais où je vais. Je n'y vais pas par hasard. Donc voilà, les outils ultra centralisés sont un risque majeur. On peut créer une panne, l'immense majorité des gens croient qu'Internet est en panne quand Facebook ne répond pas. Donc voilà, c'est cet élément-là qui est techniquement faux. Sinon, oui, alors je fais beaucoup peur dans ma conférence parce que je cite plein de choses dangereuses. Il y a une chose dont je suis certain, c'est qu'on gagne à la fin. Mais je n'ai aucun doute là-dessus. On gagne à la fin, j'en suis certain. De la même manière qu'après l'apparition de l'imprimerie, la philosophie des Lumières était inévitable et que derrière la philosophie des Lumières, les révolutions démocratiques en Europe et ailleurs étaient inévitables. Il a fallu 4 siècles. Mais à la fin, on gagne. La seule question, c'est de savoir à quel point ça va aller plus vite. Mais je n'ai pas de doute sur le fait qu'à la fin, on gagne. Par contre, est-ce qu'il faudra passer par l'époque de la terreur et couper les têtes ? Couper physiquement les têtes ? Rétablir la guillotine et trancher en deux tous les défenseurs de DRM ? Est-ce qu'il faudra passer par là ? C'est une vraie question. Est-ce qu'il faudra passer par des guerres de religion ? C'est-à-dire qu'on aura les tenants du copyright d'un côté, les tenants du libre de l'autre, et on se fait la guerre physiquement. C'est une vraie question. Mais voilà, pour moi, l'enjeu est par là. Non, 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 non. Il faut attendre d'avoir le micro pour poser des questions. On posait la question sur IRC, sur la résistance du réseau français. Et la comparaison avec les situations syriennes ou égyptiennes, par exemple. En Égypte, il y avait quatre opérateurs réseau. En France, il y a 1400 ou 1500 opérateurs déclarés auprès du régulateur. Voilà. Sachant qu'il y a un nombre faramineux d'opérateurs qui ne sont pas déclarés, parce qu'ils n'y sont pas contraints. Quand ils ne fournissent pas de services téléphoniques, quand ils n'opèrent pas de réseau physique traversant la voie publique, quand, etc., ils ne sont pas obligés d'être déclarés auprès du régulateur. Et donc, les mille et quelques qui sont déclarés, c'est moins que le nombre d'opérateurs réellement existants. Alors, effectivement, si le gouvernement décide d'éteindre Orange et SFR, il y a pas mal de choses qui vont cesser de marcher. Mais c'est... C'est-à-dire que si vous étiez chez des FAI moins centralisés et pas tous chez le même, le problème ne se poserait pas. Et il n'y a pas en France de directive prévue, dans quelque forme que ce soit, même sécurité nationale, il n'y a pas de killer switch, d'application qui permette au président de la République de dire, chers amis opérateurs du pays, éteignez tout. Il y a des propositions politiques en ce sens très sérieuses aux Etats-Unis et en France, en France aussi, en France aussi, de réaliser juridiquement un killer switch. C'est-à-dire de donner à l'exécutif le pouvoir de dire à la totalité de la population, ta gueule. C'est très curieux comme idée dans une démocratie. Deux questions qui ont très directement trait à ce que j'ai devant les yeux, en fait. Est-ce que la bonne formulation ne serait pas plutôt jusqu'où les mettre en oeuvre ? D'abord parce que, pour dire un gros mot, est-ce que ce n'est pas aussi une question de dialectique et d'établissement d'un rapport de force avec les dirigeants sur ces questions-là ? Et ça, ça dépend aussi des outils que les citoyens en bas ont à leur disposition, me semble-t-il. Et deuxième aspect, il y a des gens en ce moment qui sont réunis à Vancouver et qui font des trucs bizarres et qui parlent de durcir l'Internet parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement, jusque-là, il était extrêmement transparent et que si la NSA et ses copines ont commencé à faire de la surveillance de masse, c'est tout simplement parce que c'était facile, ce n'était pas cher, ce n'était pas très compliqué à mettre en place. Et donc, du coup, est-ce que ce n'est pas aussi une nécessité pour rétablir une forme de balance ? C'est pour citer un autre bouquin de l'excellent Stephen Levy qui s'appelle Crypto. Il y a des types, dès la fin des années 60, un notamment qui s'appelait Weed DeFi. Il avait déjà vu venir tout ça, lui, le scandale prisme et qu'on sort. Il l'avait d'une certaine manière anticipé et c'est pour ça qu'il voulait faire de la cryptographie. Donc, finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi rétablir un équilibre et rendre l'Internet un peu plus opaque ? Ne serait-ce pas pour se promener en armure, mais pour arrêter de se promener à poil ? Alors, je ne suis qu'en partie d'accord. Dans la mesure où nos politiques s'obstinent à faire n'importe quoi, il va bien falloir. Et c'est à regret. Moi, j'aimerais mieux qu'on vive tout nu dans un monde où les gens sont gentils. J'aimerais bien n'avoir à me protéger que des vilains malfrats, s'ils ne sont pas nombreux. Et ils font beaucoup moins de mal que n'importe quel gouvernement mal intentionné. Pour moi, c'est un problème majeur d'échec politique que nos gouvernements se comportent mal. C'est un échec majeur politique qu'on soit obligé de s'armer contre le gouvernement pour espérer lui faire suffisamment peur et rendre suffisamment coûteux ses mauvais comportements pour espérer qu'il se mette à réfléchir à si peut-être des fois il ne devrait pas arrêter de le faire. Je considère, moi, que c'est un échec grave. Il faudra probablement le faire. Mon approche gentille et légaliste, qui est de croire qu'en expliquant aux politiques, ils vont comprendre et du coup ils vont se ressaisir et qu'ils vont arrêter leurs bêtises, je conçois. C'est très naïf. Mais les autres solutions sont très brutales. Au bout, elles sont très brutales. Est-ce qu'on va vraiment faire du chiffrement dont on ne donnera aucune clé à aucun gouvernement et donc diffuser des outils qui permettront aux pédophiles de vivre en paix et aux terroristes de comploter tranquilles, qui feront qu'il sera impossible d'espionner une conversation autrement qu'avec des moyens délirants, qui feront que les services de police auront du mal à enquêter et à lever l'anonymat quand ils cherchent quelqu'un. Parce que si les services de police peuvent facilement, en consultant un opérateur, lever l'anonymat, alors le système est inefficace, puisque précisément ce que fait Prisme, c'est collecter en permanence ce qui devrait être réservé à quelques cas d'investigation par la police sous le contrôle d'un juge. Il peut y avoir des degrés, mais si on fait un outil qui marche, et je sais que techniquement on peut l'envisager, alors on interdit à la police d'agir. Et je ne sais pas si c'est souhaitable. Et voilà, en chiffrement, c'est un peu binaire. C'est chiffré et solide, ou c'est pas chiffré et pas solide. Entre les deux, ça n'existe pas. Quand la NSA a décidé d'affaiblir un certain nombre d'outils de chiffrement, elle l'a certes affaibli pour les méchants, et donc les méchants sont moins bien protégés, mais elle l'a aussi affaibli pour les gentils, et croire que les services chinois ne sont pas capables d'espionner les communications de nos grandes entreprises, c'est une erreur. Ils se trompent. C'est eux qui fabriquent la majorité des routeurs. Je ne parle même pas des routeurs de marques chinoises. L'iPhone américain, il est fabriqué en Chine. Donc, je redoute qu'on soit obligé d'en venir là. Je considère que c'est un échec. Si on n'est pas capable d'obtenir un gouvernement raisonnable par des voies démocratiques, c'est qu'on n'est plus en démocratie, c'est qu'on est en tyrannie et qu'on doit s'en protéger. Je redoute qu'on soit obligé de le faire. Non, non, c'est le mien qui fait du bruit. Est-ce que finalement, ce serait vraiment un échec de durcir ou est-ce qu'on ne peut pas juste comparer avec la protection du courrier, qui, en France, il me semble, est protégé et qu'on ne peut pas ouvrir, qu'on n'est pas censé pouvoir ouvrir ? Il est protégé par la loi, pas par de la technique. Si on rend les enveloppes inviolables, c'est un problème. Ça veut dire que quand on a besoin d'exercer de manière légitime des opérations de police, et donc de, en gros, mettre sur écoute un certain nombre de malfrats pour démanteler des réseaux, on ne peut plus le faire. Et si la police peut ouvrir, alors Prisme peut tout ouvrir. Il est là le problème. Techniquement, si la police ne peut pas ouvrir, si les services secrets sont incapables d'espionner n'importe quoi tout, tout le temps, alors la police ne peut plus rien espionner du tout. Mais on est quand même d'accord qu'aujourd'hui, le parallèle avec les cartes postales, c'est effectivement ce qui se passe. Si quelqu'un est sur le réseau Wi-Fi, il peut scanner ce qui passe. Les mails qui ont été envoyés par les gens qui y sont, ou l'opérateur de réseau... Non, 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 ce parallèle est complètement faux. La protection contre ça, c'est utiliser du HTTPS quand tu discutes avec Gmail, comme ça les gens qui surveillent ton Wi-Fi ne te voient pas. Tu n'es pas totalement ta poil. Ta communication entre toi et Gmail est chiffrée. Tu as pris quand même des protections raisonnables. La NSA s'en fout, elle écoute Gmail. Elle écoute à l'autre bout du chiffrement. Si tu ne veux pas que la NSA puisse écouter, il faut que Gmail ne sache pas à qui tu es en train d'écrire, ni ce que tu es en train de lui dire. Comment la police pourra le savoir ? Si ta boîte aux lettres est convenablement chiffrée, de manière très sérieuse, effectivement, la NSA n'a plus accès à ta boîte aux lettres. Mais la police non plus. Et la police n'a plus aucun moyen d'enquête. On a rendu service aux gentils, qui sont les plus nombreux, et on a aussi rendu service aux méchants. C'est-à-dire qu'on est parti en guerre. C'est ça mon problème. Je les comprends techniquement ces solutions-là, je sais même m'en servir. Je ne les pense pas souhaitables. J'aimerais mieux que nos gouvernements reviennent à des mœurs plus raisonnables avant que la totalité de la population ait décidé de s'équiper d'armes de guerre et d'armes de terroriste pour résister au gouvernement. Il y a un monsieur qui l'a avec insistance la main. Je pense qu'il faut lui passer le micro. Bonjour. Je voulais savoir un peu, c'était plus concernant plus haut, enfin il y a plus longtemps dans votre conférence, c'était tout à l'heure quand vous parliez de la responsabilité des hébergeurs dans le contenu. Et vous disiez que les éditeurs qui reprenaient le... Enfin, entre l'hébergeur et la personne qui avait écrit la connerie, comment elle s'appelait déjà ? Non, c'était pas... L'éditeur. L'éditeur, oui, c'était bien ça. Je voulais savoir... Par exemple, j'ai pris un serveur chez OVH, par exemple, j'ai installé WordPress. WordPress n'est pas responsable de ce que j'ai écrit. Est-ce que moi, le fait que j'installe WordPress sur la machine et que je lui dise « Allez les gars, écrivez », est-ce que je suis responsable de leurs écrits ou pas ? Eh bien, c'est pas clair. C'est pas clair du tout. Il y a ce que dit le droit et il y a ce que dit... Alors, il y a ce que dit la loi. Il y a ce que disent les juges, qui est subtilement différent. Et puis, il y a ce que dit le bon sens. Si j'ai laissé ouvert, c'est-à-dire que j'ai installé WordPress et puis j'ai mis une interface disant aux gens « Vous pouvez vous créer un compte. Je vous demande rien. Même pas une adresse mail. Vous mettez le login et le mot de passe que vous voulez, ça vous crée un compte. Et puis, vous pouvez publier ce que vous voulez. Je ne contrôle pas. Je ne censure pas. Je ne lis pas. Techniquement, je suis un hébergeur. Si je relis, ne serait-ce que si j'interviens pour mettre en avant certains articles en disant « Celui-là, il est bien, je le mets à la une. Celui-là, il n'est pas bien, je ne le mets pas à la une. » Là, je commence à faire un travail éditorial. Et je suis responsable du travail éditorial. Si le travail éditorial est automatique, c'est-à-dire qu'apparaissent à la une les articles les plus lus, je peux plaider devant un juge le fait que je me comporte comme un hébergeur. L'hébergeur a quand même certaines responsabilités. typiquement, si on lui signale un contenu manifestement illégal, je ne sais pas, une photo d'un truc vraiment très gravement interdit. Un cheval en train de se faire une gamine de 4 ans, là, il y a tout. Pour peu qu'il y ait une croix gamée sur le cheval, tu as la totale, tu as un combo. Sinon, tu vas sur pedonazis.com, tu auras un très bel exemple. C'est un domaine qu'on a créé avec quelques copains quand on luttait contre beaucoup de ces textes-là, qui à chaque fois nous expliquaient que c'était contre les nazis et contre les pédos. Donc, on a fait pedonazis.com, le domaine est magnifique et la photo à la une est superbe. Si, en tant qu'hébergeur, tu constates qu'il y a un contenu manifestement illégal, tu es tenu de le retirer. Et les juges ont une lecture qui n'est pas la bonne du texte. Le texte dit illégal, la décision du Conseil constitutionnel dit que le texte est conforme à la Constitution parce qu'il ne sera appliqué que sur des contenus manifestement illégaux et que manifestement illégals. Ce n'est pas simple. Typiquement, l'atteinte à la propriété intellectuelle, ce n'est pas manifeste. t'essaieras de déterminer si le petit prince est dans le domaine public ou pas. C'est super rigolo comme question. Au Canada, ça l'est et en France, ça ne l'est pas. Camoulox. Pourtant, on a signé les mêmes traités internationaux. Donc ça, c'est pour moi un élément important. Dans la gradation, les juges tendent à donner plus de responsabilité aux hébergeurs que ce que prévoit la loi. Typiquement, dans l'affaire des photos de Moseley, si j'ai bien compris, Google n'agit que comme moteur de recherche. Pas comme éditeur. Il n'éditorialise pas. Il trouve les images qui répondent aux mots-clés parce que la page autour de l'image contient les mots-clés, etc. et est linkée sur ces mots-clés, etc. Le juge français dit que Google doit enlever ces images. C'est très bizarre. Google n'héberge pas les images. Donc il ne doit pas les enlever, il doit juste les déréférencer. Mais ça ne change rien au fait que l'image est stockée et que si elle est illégale, elle doit être enlevée de là où elle est stockée. Donc c'est très bizarre comme lecture. Moi, ça m'a l'air d'être contraire à l'esprit de la loi sur la confiance en économie numérique et de la directive e-commerce prise au niveau européen qu'elle transpose en droit français. Mais j'ai peut-être trop de bon sens pour être juriste. Il y a une question sur IRC qui est assez corollaire. C'est de ZZ1 toujours. Qu'en pense Benjamin du filtrage de contenu sur des plateformes, par exemple la censure de nuit sur Facebook ? Est-ce que c'est vu comme une atteinte à la liberté d'expression ou bien comme une légitime application des termes du contrat accepté par l'utilisateur un comportement en éditeur ? Et au final, donc un bon argument pour ne pas affauder ces services et faire... Et corollaire de ça, là c'est moi qui pose la question, qu'est-ce que toi tu verrais comme bonne solution de législation sur les contenus posant problème, le rapport avec les hébergeurs, etc. Alors, pour moi, la lecture est assez simple. Mais encore une fois, je ne suis pas juriste. Moi j'ai compris ce que ça voulait dire techniquement et j'essaye de voir ce que le fatras de mots que le législateur a mis dans le désordre. Je vous invite à lire l'article 6 de la loi sur la confiance en économie numérique de 2004. Si vous arrivez à le comprendre en moins de 4 heures et moins de 6 aspirines, a priori, vous pouvez faire avocat. Mais facile, c'est écrit dans le désordre et en mauvais français. Pour moi, Facebook, parce qu'il a un contrat qui pose des contraintes sur le contenu et parce qu'il impose ces contraintes, n'est pas un hébergeur, n'est pas une plateforme de libre expression, c'est un éditeur au même titre qu'un journal. Donc, quand un gamin est condamné pour avoir diffamé son prof sur Facebook, le directeur éditorial de Facebook doit être condamné. Et je rappelle que dans un journal, quand un journaliste est condamné pour diffamation, c'est le journal qui paye, pas le journaliste. Donc, le gamin qui a diffamé son prof sur Facebook, c'est Facebook qui paye, pas le gamin. C'est le principe. Pour moi, à partir du moment où il impose des règles sur le contenu et où il impose par la force le respect de ses règles, alors, il se pose en éditeur. Après, Facebook peut imposer des règles qui relèvent du droit. Dire, si vous diffusez un contenu pornographique, ce que vous avez le droit de faire, vous devez nous le signaler pour que nous ne présentions pas ce contenu à ceux de vos lecteurs qui seraient mineurs. Ça, c'est une position d'hébergeur qui consiste à dire quand vous publiez un article pornographique, il n'y a pas besoin que ce soit une photo, ça peut être un récit, vous cochez la case disant ceci est un contenu réservé aux adultes et alors ceux des utilisateurs qui vous lisent et qui ne sont pas adultes ne verront pas cette publication. Ça, c'est un comportement d'hébergeur. Mais à partir du moment où ils vous interdisent de le faire et où quand vous le faites ils vous censurent, ils sont éditeurs. Pour moi, ils sont éditeurs. Le bon rapport sinon légalement, c'est pour moi, il y a en gros deux cas. L'hébergeur ne doit pas être juge. Et l'hébergeur ne doit pas être policier. Donc, pour moi, il doit quand même y avoir cette fonction très forte qui est signaler un contenu illégal. Vous voyez quelque chose d'illégal sur le net, vous voyez du pédoporn, une apologie de crimes, etc. Vous voulez aider à ce que ça disparaisse. Vous devriez avoir un bouton pour signaler qu'il y a un problème. Et en fait, il doit y en avoir deux. un qui dit c'est manifestement illégal, il faut le retirer tout de suite, c'est important et c'est grave. Et il y en a un deuxième disant je sais que c'est illégal, typiquement parce que c'est moi qui détient le copyright sur le machin, et je veux signaler que c'est illégal et que je l'ai vu. Le premier bouton a comme effet de supprimer le contenu, de dépublier le contenu immédiatement. Si la personne qui a publié le contenu en revenant dit non, c'est légal, alors ça doit se traduire pour la personne qui a signalé par un délit qui est dénonciation calomnieuse et avec une vraie amende sévère en centaines ou en milliers d'euros pour dénonciation calomnieuse et où là l'hébergeur a la responsabilité de transmettre à la personne qui a été censurée le dossier disant tel de vos contenus a été signalé comme manifestement illégal par monsieur machin et vous pouvez aller avec le papier voir le policier et dire c'est de la dénonciation calomnieuse je veux porter plainte et donc la responsabilité de celui qui dénonce dans ce cas là et qui obtient un retrait immédiat est bien engagé après il y aura les dispositifs techniques habituels pour empêcher les plaisantants de cliquer sur n'importe quoi on va dire qu'on va attendre qu'au moins deux ou trois personnes aient signalé que le contenu était manifestement un problème et puis après il y a le signalement des délits non manifestes et ça pour moi ça ne fait rien ça notifie la personne qui a publié en lui disant quelqu'un éventuellement qui pense que votre contenu est illégal vous maintenez vous retirez mais on ne l'enlève pas par défaut on le laisse en ligne après si je clique sur je retire je retire c'est oups j'ai publié un truc sous copyright je n'avais pas fait gaffe je pensais que c'était monté dans le domaine public ça ne l'est toujours pas je le retire ou bien non je maintiens ce n'est pas Robocop c'est une parodie qui s'appelle Robocopyright je maintiens c'est légal j'assume pleinement et s'il faut j'irai au tribunal et une fois que j'ai cliqué sur j'assume pleinement voilà j'assume pleinement si le prétendu détenteur de droit veut aller au tribunal il ira au tribunal donc ça c'est une position que je trouve équilibrée parce que le manifestement illicite est supprimé tout de suite et je suis responsable des dénonciations calomnieuses et que le pas manifestement illicite soit ça se règle à l'amiable et je l'enlève soit ça ne se règle pas à l'amiable et il faudra un juge et ça c'est je pense le bon point d'équilibre et quand on s'écarte de ça on a un problème et on s'en est déjà écarté on est beaucoup écarté mais voilà pour moi le bon point d'équilibre est là est-ce qu'il y a d'autres questions oui alors première remarque directement en lien il y a une une complexité aussi dans la chose dans la dénonciation des contenus manifestement illégaux et autres c'est la loi locale du pays puisque par exemple en France on n'a absolument pas le droit de publier une photo d'une justice cas alors que dans plein d'autres pays c'est complètement légal voilà sauf exception à but pédagogique et historique etc d'ailleurs la loi interdit toute vaste et pas seulement la déformation en croix gammées nazies donc il y a ce problème ce problème effectivement de loi locale qu'est-ce que autorisé aux Etats-Unis en France etc en fait la bande dessinée Mao c'est interdite en France alors je ne l'ai pas lu tous les films dans lesquels on voit les croix gammées de Indiana Jones à Papy fait de la résistance sont interdits après je sais qu'il y a des exceptions pour historique et pédagogique alors bon peut-être que l'exemple de la swastika n'est pas pertinent mais typiquement par exemple sur la liberté d'expression on n'a pas la même définition sur ce qu'on a le droit de dire en France et aux Etats-Unis voilà donc voilà après on se pose la complexité de l'hébergeur est-ce qu'il est en France et c'est aux Etats-Unis ou de l'éditeur donc il y a cet aspect-là à prendre en compte qui est complexe autre remarque complètement différente sur l'aspect de l'évolution de l'internaute à mon avis un élément clé qui fait passer du rôle de râleur à commentateur c'est la conscientisation de ce qu'on dit est public et du sens de publier et ça ça peut prendre du temps à conscientiser de l'importance que ça publie quelque chose comme quoi ça peut être ressorti X années plus tard et qu'un commentaire dans un skyblog ou machin c'est quelque chose de public et on en vient à un problème clé qui est à mon avis un problème d'éducation et d'instruction puisque internet est un outil et en tant qu'outil les gens doivent apprendre à s'en servir et actuellement dans le système d'instruction et d'éducation nationale française je ne vois rien qui apprenne correctement à des jeunes cerveaux à s'en servir ça pour moi c'est un point beaucoup plus intéressant cet élément là de la question j'ai eu l'occasion Michel c'est toi qui m'avais invité à parler à l'académie de Versailles il y a combien de temps déjà 4 ans 5 ans je ne sais plus sur la question de comment est-ce qu'on comment dans l'éducation nationale on apprend internet aux enfants et moi ce que j'avais expliqué et je n'ai pas changé d'avis depuis c'est qu'à l'heure actuelle on fait une erreur très grave on considère que le réseau est une question technique et donc c'est enseigné par des profs de technologie par des profs de science par des profs de maths c'est une connerie internet c'est un outil pour écrire en public c'est aux profs de français et c'est aux profs de philo de former à ça non pas de former à chercher dans google ce qui ne sert à rien mais de former à comment j'écris pour être lu on ne forme pas les gamins à ça on forme les gamins à écrire pour des raisons techniques pour faire un problème de mathématiques ou à écrire comme le prof a envie que j'écrive introduction thèse anti-thèse synthèse fou-thèse conclusion comme on fait toujours le plan en 4 parties standard modèle sur Spoh breveté ça c'est une bêtise qu'on apprenne ça aux gamins ça les occupe mais on doit aussi leur apprendre à écrire pour être lu à écrire un texte de manière publique à écrire non pas un texte une dissertation destinée aux profs mais à écrire un texte qui va être lu devant la classe ou qui va être affiché dans la classe avec sa signature et sa photo en bas on n'écrit pas de la même façon et donc oui il faut leur apprendre ça et oui apprendre internet aux enfants ça se passe beaucoup plus en cours de français en cours d'histoire géo en cours de philo en cours de langue qu'en cours de maths après qu'on forme les gens à un petit peu d'informatique pour qu'ils arrêtent de croire à la magie ce serait bien mais c'est finalement presque secondaire les gens qui croient qu'il y a un petit démon dans le téléphone qui recopie les messages c'est pas grave c'est pas très grave tant qu'ils font pas ingénieur en informatique ceux-là c'est pas très grave mais donc oui pour moi ça c'est un élément clé dans effectivement lié au changement de société avant il fallait former les gens pour qu'ils sachent écrire un courrier au percepteur maintenant il faut former tout le monde pour qu'ils sachent écrire un article de presse et ça s'écrit pas pareil oui ça ce serait plutôt pas mal c'est pas moi qui ai le micro c'est toi donc ouais je voulais juste poser une enfin creuser un petit peu plus dans cette idée de responsabilité des contenus quand on est hébergeur juste en fait ça me touche dans le sens où j'ai pas mal contribué à un hébergeur à prix libre qui s'appelle Lectux il y a peut-être des gens dans la salle qui connaissent et alors au tout début ça a été un petit auto-hébergement sur une machine d'un gars quelconque et ensuite ça a plutôt grossi le truc c'est qu'au fur et à mesure Lectux a fait pas mal tourner dans les milieux jeux vidéo un peu truc d'offus etc toujours est-il que quand Lectux a commencé à prendre de l'ampleur il y a pas mal de sites de jeux vidéo qui prenaient beaucoup de place et le fondateur de l'hébergeur a décidé d'entrer dans les clauses d'inscription sur Lectux voilà site de jeux vidéo interdit alors je comprends que ce soit discutable mais c'était plus pour des limitations techniques et pour pouvoir ouvrir son service à plus de gens donc là si on prend votre ce que vous avez dit tout à l'heure on peut considérer Lectux comme un éditeur non non alors non non parce qu'il s'appuie sur du droit du contrat et pas sur autre chose d'accord c'est exactement comme quand je dis dans FDN il y a un tarif préférentiel pour les gens à faible revenu y compris les étudiants si quelqu'un demande le tarif préférentiel et qu'on le lui accorde sans qu'il ait envoyé de justificatif ou qu'il a envoyé un faux justificatif on ne censure pas ce qu'il a à dire il remplit pas une des clauses du contrat comme s'il payait pas son abonnement c'est pas la même chose pour un hébergeur de dire j'héberge tel type de site que de dire dans le site ça doit pas parler de ça dire je veux pas de site de jeux vidéo c'est pas la même chose que de dire je ne veux que les sites de jeux vidéo où on dit pas de gros mots dans le forum c'est pas pareil dans un cas on fixe des règles de contrat disant ben voilà moi je suis un hôtel je loue des chambres je loue pas au mois je loue pas à l'année je vends pas les chambres ça change rien au fait que c'est un hôtel à partir du moment où je dis moi je tiens un hôtel où je loue des chambres mais pas au noir c'est pas la même chose je loue des chambres dans lesquelles vous pouvez louer la chambre qui que vous soyez mais vous n'avez pas le droit de lire les romans de Philippe Solers ah bon je loue pas des chambres aux gens qui sont pas chrétiens pratiquants c'est très curieux voilà il y a plein de critères comme ça dans les chambres de mon hôtel vous n'avez pas le droit d'être tout nu pour prendre votre douche ça évite les problèmes Strauss-Kahn ok merci pour en revenir à la responsabilité de l'hébergeur il y a aussi une question de temps ce qui était intéressant dans la dernière décision Google où on demande à Google de déréférencer alors c'était des vidéos un peu sexuelles donc le mec avait tout intérêt à les voir retirer mais Google disait c'est disproportionné comment on peut faire ça parce que Google a commencé par retirer les vidéos une première fois et puis c'est revenu forcément et fait 13 ans pouf une nouvelle vague de vidéos et puis ils ont dit mais c'est pas on peut pas nous demander de le retirer éternellement et le tribunal a dit d'accord dans ce cas là on demande que vous le retiriez pendant 5 ans alors ça c'est oui c'est effectivement la décision c'est ce que les anglais appellent le notice and stay down il y a plein de variétés c'est qu'est-ce qu'on fait sur le fait que quelqu'un notifie un contenu comme étant illégal ce que je propose moi ça s'appellerait du notice and notice c'est-à-dire si vous signalez à Google à YouTube qu'une vidéo est illégale YouTube signale à la personne qui a posté la vidéo mais il retire pas c'est ma position ce que dit après il y a le notice and take down c'est-à-dire quand quelqu'un signale que c'est illégal on l'enlève du coup on peut signaler n'importe quoi comme illégal et puis c'est enlevé c'est très pratique les ayants droit s'amusent régulièrement à signaler comme illégal les vidéos de la quadrature du net ça leur évite des problèmes ils aiment pas ça c'est un problème majeur parce que ça leur donne un pouvoir de censure sans la moindre responsabilité en contrepartie c'est-à-dire que le détenteur des droits sur Robocop qui prétend que Robocop copyright est illégal ne sera pas inquiété en justice parce qu'il ne peut pas l'être parce qu'avoir signalé abusivement que la vidéo était illégale ne l'engageait à rien si ça l'engageait à payer un dédommagement qui soit mettons un truc sérieux je sais pas proportionnel à son chiffre d'affaires par exemple c'est juste il va y réfléchir ça suffira pour qu'il ne le fasse pas et par contre bien évidemment il pourra continuer à signaler les contenus vraiment illégaux et qu'il viole vraiment son copyright mais il réfléchira deux fois et je pense que c'est important après la troisième variante c'est le notice and stay down c'est-à-dire que non seulement quand on a signalé qu'un contenu était illégal il faut le retirer mais en plus il faut s'assurer qu'il ne reviendra jamais sous aucune autre forme c'est techniquement aberrant au mieux on pourrait espérer que google reconnaisse la vidéo à un certain nombre de points clés structurants techniques mais c'est très 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 facile à mettre en échec il suffit de diffuser la vidéo en miroir et les systèmes techniques ne la reconnaîtront plus il suffit de diffuser la vidéo déformée et les systèmes techniques ne la reconnaîtront plus pas juste déformée un petit peu étirée en largeur ou en hauteur mais juste vous la tournez et ils n'arriveront plus à la reconnaître il y a mille méthodes vous diffusez la vidéo comme si elle était projetée sur un miroir déformant on voit encore très bien tout ce qu'on veut voir juste l'automate lui ne va pas forcément le reconnaître et donc ça c'est aberrant c'est aberrant ça suppose que Google doit reconnaître le contenu véritablement interdit d'un contenu parodique ou d'un contenu imitant ou d'un contenu citant ou d'un contenu anonymisé mettons les vidéos après tout Pepper c'est partout il les a faites et il savait qu'elles étaient filmées si j'ai bien compris juste il est un peu triste maintenant que ça soit diffusé oui je comprends qu'il soit triste pour moi le problème de fond c'est que c'est pas à Google de faire cette police des contenus c'est pas à Youtube de faire cette police des contenus et je sais pas si c'est Youtube en tant qu'hébergeur qui a été condamné ou si c'est Google en tant que moteur de recherche ça j'ai pas compris j'ai pas assez eu le temps de lire la presse en détail sur le sujet donc j'ai pas d'avis plus tranché mais c'est pour moi un problème récurrent je crois que c'était le référencement des images en fait le référencement des images c'est encore pire Google dit l'image existe et je la référence et il a raison c'est vrai qu'elle existe il est pas hébergeur là-dedans il est intermédiaire technique il est grouillot il est pas hébergeur hein alors ça pour le coup les lois qui appellent à la délation c'est toujours curieux je connais bien les lois qui appellent à la délation les agents de l'état c'est-à-dire qu'un fonctionnaire de l'état est tenu de signaler au procureur de la république tout délit dont il a connaissance mais quand on n'est pas fonctionnaire on n'est pas obligé de signaler les délits et les états dans lesquels on est obligé de signaler les délits en général c'est un assez mauvais signe c'est toujours pareil en fait les solutions fascistes sont adoptées dans les états fascistes d'autres questions bonsoir je voulais poser des questions c'est pas forcément des questions mais plutôt faire des remarques au niveau du changement de la société aujourd'hui et surtout de demain qui devra arriver prochainement je vais partir en fait d'une intervention de James Turk qui est le président de l'ACNIL qui est une intervention en fait qui date de 2010 Alex Turk Alex Turk oui pardon ancien président de l'ACNIL ancien oui donc en fait c'est une intervention que j'ai revue il n'y a pas longtemps que je n'avais pas détecté à l'époque et dans lequel il parle en fait de la peur en fait de l'avancée de la technologie face à l'utilisation des utilisateurs entre autres sur internet et notamment de l'arrivée de la géolocalisation qui aujourd'hui lui semble très dangereuse et il projette un peu ses peurs dans le futur en parlant de ce qui pourrait être les nanotechnologies qui seraient capables éventuellement d'entendre de filmer tout et n'importe quoi et qui pourraient amener les utilisateurs à s'auto-censurer dans la vie réelle ne sachant jamais s'ils sont oui ou non contrôlés aujourd'hui on voit les google glass qui arrivent on peut imaginer que c'est un peu le même système quelqu'un nous filme dans la rue sans qu'on soit capable de le savoir il peut diffuser ça sur internet et forcément ça va amener des nouveaux problèmes qui est responsable est-ce que c'est l'auteur la personne qui a été filmée par ses lunettes ou celui qui a filmé et ainsi de suite voilà donc je voulais savoir si vous étiez intéressé à ces questions et ce que vous en pensiez et pour ceux que ça intéresse il y a une série très intéressante qui s'appelle Black Mirror qui parle un peu de ce type qui fait des projections dans le futur de différentes oui Black Mirror très bien ça se trouve sur tous les bons BitTorrent série britannique formidable il n'y a que 6 épisodes il y a 2 saisons de 3 épisodes ça se voit très très vite et c'est très bien à avoir vu c'est plus du court métrage que de la série parce que les 6 épisodes ne sont pas liés entre eux à part c'est une vision un peu noire du futur oui je me suis un peu intéressé à ces questions là j'ai des éléments de réponse j'ai peu de certitude je donne quelques éléments de réponse est-ce que les gens vont s'auto-censurer peut-être moins qu'on ne le croit et ce sera peut-être pas grave je m'explique il y a un excellent article de Jean-Marc Manac sur le sujet sur des histoires de petits cons et de vieux cons le titre exact du papier doit être les petits cons répondent aux vieux cons ou un truc comme ça sur la vie privée la vie privée une histoire de vieux cons oui mais il n'y a pas que ça il y a une réponse et donc le truc de base est celui là aujourd'hui on nous fait tout un fromage du fait que quand j'étais étudiant sur mon mur sur mon mur facebook j'ai mis des photos de cuite ou des photos de soirées trop arrosées ou trop dénudées ou trop quelque chose et plus tard quand je chercherai un poste de cadre dirigeant chez Pimpin Télécom mon futur patron ou mon DRH va voir ses photos en faisant un petit peu de recherche et va s'en scandaliser et ne m'embauchera pas oui si le DRH date du siècle dernier dans sa tête effectivement ça fera ça ça suppose aussi que j'ai moi-même un comportement qui soit celui du siècle dernier parce que quand on me cherche ce qu'on trouve ce sont les éléments récents les éléments qui ont 20 ans il faut les chercher beaucoup pour les trouver l'exemple simple c'est que vous allez sur le mur facebook de quelqu'un vous voulez voir des photos qui ont été postées il y a 5 ans il va falloir ramer pour les retrouver parce que c'est au fin fond du bout de l'historique ou alors il faut avoir des mots clés pour le chercher il faut un peu de bol l'autre élément de la réponse c'est en gros tout le monde a déjà fait des soirées arrosées a déjà participé dans des soirées où il a fini penché au dessus des chiottes à rendre tout l'alcool qu'il avait bu les rares étudiants qui ont jamais fait ça sont ceux qui sont allergiques à l'alcool et qui en fait se sont retrouvés malades à leur première demi-bière et qui du coup ont pas réessayé depuis mais sinon tous les autres ont déjà fait ça et on s'en fout moi c'est un ingénieur que j'embauche s'il se comporte comme une image de gravure sainte depuis qu'il est né je veux pas l'emboucher il est pas normal c'est un très très dangereux malade mental et c'est un psy qu'il lui faut c'est pas un patron et donc au final quelqu'un qui refuserait de m'embaucher parce qu'il voit ce genre de reste de ma vie privée sur internet en fait j'ai pas envie de bosser avec lui et c'était ça la réponse des petits cons aux vieux cons c'est votre problème de vie privée il ne faudrait surtout pas qu'on sache que quand vous avez été étudiant vous avez fumé des pétards et il faut que vous mentiez à la presse en disant ah j'ai fumé mais pas avalé ouais c'est comme Monica elle susse et elle avale pas d'ailleurs elle s'en fout plein la robe du coup mais donc ça c'est pour moi la réponse clé c'est à dire les comportements vont s'adapter à la société si je pensais plus en fait aux intentions politiques enfin ce qu'on pourrait avoir à ce niveau là qui seraient enregistrées sans qu'on le sache c'est à dire on s'auto-censure ne sachant pas si on peut lorsqu'on parle de politique être enregistré entendu et tout ça mais si je tiens politiquement des propos si quand je suis chez moi en parlant avec mon chat je dis ah qu'est-ce que je les ai bien enfumés là toute la série de débiles en leur racontant des trucs faux sur internet alors que je crois le contraire globalement je trouverais d'intérêt général que ce soit publié en annexe de la conférence vous voyez ça me paraît très raisonnable il y a suffisamment il y a suffisamment de gens dans la salle qui me connaissent depuis suffisamment longtemps pour vous dire que je tiens les mêmes propos aux mots prêts en privé avec les mêmes jurons et les mêmes gros mots aux mêmes endroits je ne châtie pas mon vocabulaire quand je suis en public et si telle politique défend une solution X quand il est en public alors qu'en privé il défend le contraire il est d'intérêt général que cette vidéo soit diffusée et s'il se censure suffisamment vous voyez ce que je veux dire le problème est de cet ordre là après qu'on apprenne qu'un journaliste a des convictions politiques et que du coup on le vire c'est une connerie un journaliste politique a nécessairement des convictions sinon ça veut dire qu'il ne comprend rien à ce qu'il écrit depuis des années donc le cas du Hamel qui avait fait tant scandale est une ânerie c'est normal que monsieur du Hamel ait des engagements politiques effectivement c'est normal qu'il en fasse abstraction quand il fait une interview ou quand il écrit un papier mais on ne peut pas lui reprocher d'avoir une opinion politique bonsoir je suis un petit peu gêné parce que je suis d'accord avec toi sur plein de trucs et en même temps il y a quand même des choses qui me gênent et je ne dis pas que j'ai la solution mais quand tu dis par exemple que tout le monde s'est bourré la gueule à une certaine époque etc bon c'est vrai sans doute pour un certain nombre de gens mais il y a des gens qui ne l'assument pas forcément bien tout le monde n'a pas le même système de valeur est-ce que toi ce que tu imagines c'est que finalement on va vers une société dans laquelle tout le monde va estimer que c'est normal de faire voilà tout et n'importe quoi d'apprendre du on va vers une société où il est normal que tes erreurs de jeunesse soient publiques et que ce n'est pas grave et qu'on ne va pas te juger sur ça c'est ça ce que je dis mais est-ce que je veux dire est-ce que ça va vraiment aller vers ça est-ce qu'il n'y a pas par exemple des formes de convictions qui ne vont pas être les mêmes selon les types de population est-ce qu'il n'y a pas des gens tu vois par exemple je ne sais pas il y a des gens qui sont pour le mariage homosexuel ou qui sont contre le mariage homosexuel est-ce que il y a une seule vérité j'en sais rien je ne suis pas sûr qu'il y ait une seule vérité ce que je suis sûr c'est qu'il y a il y a une société globale qui est en train de se développer et qui est inévitable et que dans cette société globale il y a des choses qui sont admises il y a des choses qui sont admises et il y a des choses qui ne le sont pas avec de subtiles variantes en fonction du pays de la langue de la religion etc mais comment dire ma tendance à manger du saucisson à tous les repas fait que je ne peux pas me faire passer pour musulmans pratiquants voilà c'est comme ça ma tendance à avoir du sexe en dehors du mariage fait que je ne peux pas me faire passer pour catholique intégriste mais après est-ce que la société acceptera que je ne sois pas catholique intégriste j'en sais rien mais si la société globale est catholique intégriste alors j'aurais tout intérêt à ne pas dire que je fais du sexe en dehors du mariage mais c'est une question de société de la même manière que mais de société peut-être oui au pluriel ce qui me dérange un petit peu enfin ce qui me dérange un petit peu en même temps encore une fois dans une certaine mesure je n'ai pas toutes les réponses par rapport à ça mais j'ai l'impression dans ta manière d'exprimer les choses qu'il y a une certaine forme de vérité universelle et qu'on va vers ça et que c'est comme ça et puis que finalement il n'y a pas forcément de place pour plusieurs formes de pensées plusieurs systèmes de valeurs plusieurs manières de voir les choses et aussi la réserve qu'il peut y avoir à garder ses opinions pour soi ou à exister comme le disait mon voisin derrière dans le cadre d'une vie privée où on n'a pas forcément envie que tout ce qu'on pense et que tout ce qu'on dit et que tout ce qu'on fait soit connu de l'ensemble de la terre entière parce que on partage ces convictions et ces choses-là avec une certaine communauté et que d'autres communautés ont d'autres convictions c'est ça que je voulais dire alors il y a quelques éléments quand même là-dedans d'abord le fait que le monde change ça j'en suis certain le fait que le monde nouveau soit mieux ou moins bien que l'ancien c'est pas mon propos si ça se trouve le monde était vachement mieux quand on était tout nu dans des grottes moi je l'ai pas connu donc je peux pas dire ce que je sais c'est que dans ce monde qui change si on ne respecte pas un certain nombre de libertés le monde sera pire ça je suis certain mais pire beaucoup après est-ce qu'on aura à terme une seule culture ou des cultures différentes je n'en ai pas la moindre idée mais vu la différence de culture entre deux chans IRC sur le même serveur je me dis qu'on va plutôt vers du pluriel que vers du singulier vu la différence de pratique entre deux réseaux sociaux distincts ou deux groupes distincts sur le même réseau social je me dis qu'on va probablement vers une certaine forme de pluriel après il y aura des fondamentaux communs il y aura des éléments plus ou moins intangibles mais après chaque élément est ce qu'on en fait le retweet aura une valeur dans toutes les sociétés pas forcément la même et on retweetera pas la même chose mes followers ne retweetent pas tout à fait la même chose que les followers de Christine Boutin par exemple même si je dois bien en avoir deux ou trois dans mes followers qui retweetent du Christine Boutin juste ils sont plutôt minoritaires voilà ça sont les éléments clés après il reste quand même qu'il y a l'atteinte à la vie privée qui est une chose à laquelle je crois le fait que je sois potentiellement filmé n'importe où est un élément important le fait qu'on décide de publier ça c'est autre chose moi j'estime comme important le fait que la publication soit de mon fait là les vidéos qui sont faites de moi par plein de caméras et j'ai vu des gens prendre des photos je sais que je m'exprime en public je sais que j'expose une image publique de moi si je suis venu mal peigner c'est de ma faute et ça va se voir ma chemise débraillée c'est de ma faute et ça va se voir mon addiction à la nicotine est publique et je l'assume voilà il y a plein de bouts comme ça de moi que je communique et que j'assume ça veut pas dire que j'autorise n'importe qui à venir prendre des photos de moi en caleçon chez moi quand je suis dans mon canapé mais pour moi un équipement qui est chez moi qui me photographie à mon insu et qui publie c'est un problème de vie privée très grave mais je veux que ce type d'équipement se traite par la loi c'est exactement le problème que je soulève quand je dis mon lecteur de DVD n'a pas à me contrôler s'il y a chez moi des équipements capables de prendre des photos je veux être au courant si ces équipements sont capables de publier je veux être au courant et je veux qu'ils ne publient pas de leur propre chef ça c'est fondamental c'est mon appareil photo il me il m'obéit à moi si le machin là il se met à prendre des photos sans que je lui demande et à les publier il y a un problème la police des contenus pourquoi la police des contenus sans le micro ça ne marche pas pour les gens qui ne sont pas là même si tu as une très belle voix qui porte pour revenir sur une question tout à l'heure que je n'ai pas posée imagine que cet appareil prenne des photos de toi et se met à les publier sur internet comment est-ce que tu fais pour l'empêcher si on reprend l'affaire Max Mosley d'abord je ne suis pas du tout sûr qu'il n'ait pas été au courant que les photos étaient prises je pense qu'il était parfaitement au courant que les photos étaient prises ma question c'est que si à un moment un événement comme ça se produit et que les photos se mettent à être diffusées mais ce n'est pas nouveau comme question tu fais comment ? soit c'est l'appareil qui est fait pour ça et dans ce cas là l'équipement le fabricant de l'appareil doit être condamné il produit des appareils dangereux c'est comme s'il vendait de la viande avariée et il doit être condamné gravement c'est pas une infraction mineure c'est une infraction très grave et il le sait quand il le fabrique et du coup enfin voilà soit c'est une malveillance c'est-à-dire c'est un paparazzi c'est quelqu'un qui a piraté mon ordinateur pour récupérer la webcam et en fait c'est un délinquant ce type est un délinquant après comment je peux empêcher que les photos soient diffusées une fois qu'elles ont été publiées je ne peux pas c'est très simple je ne peux pas c'est comme ça c'est triste mais c'est exactement comment on fait pour ressusciter les petits enfants morts après qu'ils aient été assassinés on ne peut pas c'est comme ça il faut faire avec moi je voulais évoquer le fait justement que la réflexion sur les choses devient a priori en fait tous les problèmes éthiques comme ça doivent être réfléchis avant qu'ils se produisent pour que les algorithmes puissent réagir en fonction en fait et par exemple non non je suis tout de suite très violemment en désaccord un algorithme ça fait une chose simple compréhensible par un humain sous le contrôle d'un humain si l'algorithme réfléchit à ma place alors il me contrôle et je suis formel il y a des cas pratiques où on ne pourra pas éviter ça vous disiez tout à l'heure que les voitures ça intéressait les ingénieurs quand elles se conduisent toutes seules mais c'est pas vrai parfois elles prennent des décisions éthiques les voitures oui quand l'accident est inévitable contre quoi je dois me cracher contre un arbre contre une vieille contre un chien la voiture l'algorithme qui pilote la voiture doit répondre à cette question et il doit répondre instantanément à cette question il répondra jamais à une question éthique c'est pas son boulot donc il faut que les ingénieurs aient réfléchi à ces questions là mais il réfléchira pas à une question éthique quand une voiture se retrouvera dans une situation de crash inévitable typiquement parce qu'il n'y a plus de frein et que donc ça va s'emboutir quelque part il est très probable qu'elle ne réponde pas à la question parce que la question même si la question était prévue l'équipement ne répondra pas à la question au mieux il a une stratégie connue qui est typiquement s'il y a une rembarbe de sécurité alors on va aller se frotter très fort sur la rembarbe de sécurité pour s'arrêter et puis il est très probable que s'il n'y a pas de réponse connue à cette situation là il n'y ait pas de réponse connue et au mieux il donne la main mais de la même manière que il faut savoir que par exemple les pilotes automatiques à bord des avions sont capables de faire à peu près la totalité des manœuvres y compris décoller et atterrir aux instruments sur les aéroports qui sont équipés comme il faut et cependant quand il n'y arrive pas parce qu'il y a tel ou tel problème qui est au-delà il donne la main et c'est l'humain qui décide parce que la question éthique ne peut pas être tranchée par une machine une machine n'a pas d'éthique il faut un système pensant conscient pour avoir de l'éthique le jour où on aura une machine pensante et consciente alors elle pourra traiter des questions d'éthique mais elle sera un individu de la société et donc ça qui est sa survie à elle aura autant de valeur que la survie de n'importe quel être pensant et conscient de la société non on ne finit pas forcément sur 2001 dans l'audit de l'espace on finit sur le cycle de la culture de Yann Banks qui est un très bon exemple de ça moi j'avais vu une conférence que tu avais donnée à Toulouse en juin 2013 où tu expliquais c'était par rapport à la fibre optique où tu expliquais qu'en région parisienne notamment il y a juste les 4 gros fournisseurs d'accès internet qui pourraient jouir de la fibre optique je voulais juste savoir comment ça avance par rapport aux fournisseurs d'accès associatifs sur la fibre optique en région parisienne oui s'ils auront la possibilité de l'utiliser c'est réglé ça en fait les conditions choisies par le gouvernement pour le déploiement du plan national très haut débit font que les réseaux sur toute l'île de France sont des réseaux privés et les gros opérateurs n'ont pas d'obligation de fournir une offre bitstream qui permettrait à des opérateurs associatifs d'intervenir ils ont des obligations de dégroupage c'est à dire qu'ils ont des obligations de fournir un accès à leur boucle locale fibre optique aux opérateurs capables de dégrouper sur en gros aux opérateurs capables d'investir plusieurs dizaines ou centaines de millions d'euros donc en fait ils sont obligés de se revendre leur réseau entre eux ça c'est une contrainte par contre le régulateur ne les a pas obligés à fournir une offre en bitstream l'ARCEP a considéré depuis 2008 si ma mémoire est bonne que les offres bitstream sur les accès n'étaient plus soumises à régulation et en fait pour que ce soit de nouveau soumis à régulation il faudrait que l'ARCEP considère que chacun des opérateurs qui détient une zone en fibre optique est considéré comme opérateur puissant sur la zone donc soumis à régulation puis considère que le marché du bitstream redevient un marché pertinent pour la régulation puis que chacun de ces opérateurs puissants sur sa zone soit contraint à fournir une offre bitstream dont les prix sont pilotés par les coûts ça rien qu'en procédure administrative entre l'ARCEP et la commission européenne il faut compter 8 à 9 ans comme les réseaux sont en train de se construire maintenant peut-être en 2025 non non c'est toute l'île de France non toute l'île de France en France c'est autre chose dans les zones rurales dans les zones rurales il y a des pans entiers en fait tout sauf les grandes villes où le réseau sera construit par un opérateur public le réseau étant construit par une puissance publique une collectivité territoriale il y a obligation qu'il soit mis à disposition de tous les opérateurs pas que des gros mais de tous dans des conditions qui sont les mêmes pour tous certaines des collectivités locales souhaitent non pas entretenir un business à Paris sous le nom Orange avec une hotline à Marrakech mais souhaitent développer un tissu économique en local et la seule chance pour qu'il y ait un tissu économique en local c'est qu'il y ait des offres permettant aux petits et tout petits opérateurs de vivre et donc les collectivités territoriales ont de grandes chances d'aller vers cette piste là qui est la plus favorable à leur objectif qui est le développement d'un tissu économique local et si le réseau est viable pour une PME locale alors il est viable pour une association et réciproquement les conditions de survie sont les mêmes par contre les gros opérateurs ne souhaitent pas qu'il existe qui que ce soit d'autre qu'eux et donc ils font tout pour qu'il n'existe personne d'autre qu'eux ils sont contraints de vivre à 4 ils vivent à 4 s'ils pouvaient vivre à 3 ils le feraient il n'y a qu'à voir le parouf qu'ils ont fait quand la 4ème licence mobile a été accordée s'ils pouvaient vivre à 2 ils le feraient si France Télécom pouvait vivre tout seul en monopole ils le feraient quand il l'a fait il était un service d'état il n'était pas une entreprise privée donc cette question là est pour moi tranchée que fais-tu de la citation bien connue privacy is the weak transparency is the powerful des cypherpunks tu me la refais en français la transparence pour les puissants la vie privée pour les faibles pour moi ça c'est assez voisin alors tu vois dans les définitions que je donne en début de conférence il y en a une que je n'ai pas donnée aujourd'hui que je reprends régulièrement qui est la notion de civilisation je considère et ce n'est pas de moi je l'ai piqué je l'ai entendu à la radio mais je ne sais plus à quelle occasion il y a très très longtemps quelqu'un de probablement très intelligent qui disait que la civilisation c'est quand on fait des lois pour protéger les faibles contre les puissants protéger les puissants contre les faibles ils n'ont besoin de rien ils vont y arriver tout seuls mais on est dans une civilisation à partir du moment où on fait des lois où la puissance publique la société intervient pour protéger les faibles contre les puissants et donc à l'heure actuelle on en est très 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 loin dans tout ce qui touche au numérique on cherche très souvent à protéger les puissants contre les faibles on cherche à protéger Vivendi Universal des ignobles auditeurs qui veulent écouter de la musique on cherche à protéger enfin voilà on cherche à protéger les puissants contre les faibles et c'est un signe du fait que nous n'allons pas vers la civilisation nous allons vers une forme d'état sauvage vers une forme de droit féodal qui vise à protéger les puissants contre les faibles et oui c'est un problème assez fort en termes de législation on vise à empêcher les petites gens de faire des choses qui nuisent aux grandes entreprises et c'est une erreur de fond on devrait systématiquement chercher à faire en sorte que les grandes entreprises ne puissent pas nuire aux petites gens et aux petites entreprises c'est dans ce sens là donc voilà je suis plutôt d'accord mais je n'utilise pas les mots que tu citais pour le dire il y a il y a quelques années vous étiez venu dans une mairie à Paris où j'ai suivi une conférence sur l'internet libre et tout ça je voulais savoir un peu parce que j'ai l'impression que ça n'a pas beaucoup évolué les problématiques sont toujours les mêmes depuis X années il n'y a pas de concurrence qui s'installe indirectement et j'ai un peu envie de me dire est-ce que ce qu'on a fait dans les pays arabes c'est-à-dire quand les français ont vendu leur matériel pour contrôler les réseaux et le fait qu'on n'autorise pas de nouveaux opérateurs en France ce n'est pas une même sorte de censure en disant vous n'êtes pas nombreux vous êtes quatre gros on ne veut pas qu'il y ait un cinquième parce que comme ça on aura le contrôle et si jamais un cinquième veut se démarquer on fera tout pour pas qu'ils grossissent comme ça si on contrôle les quatre gros la règle c'est pour les quatre gros et puis on s'entend entre nous et puis l'ARCEP ne parle pas aux petits c'est pas moi qui l'ai dit alors s'il y a quand même des choses qui ont changé pas beaucoup on n'est pas on n'est pas dans le grand changement mais s'il y a quand même des choses qui ont bougé il y a l'époque de cette conférence il y a déjà quelques années FDN était quasiment le seul fournisseur d'accès internet associatif en France on est 21 maintenant dans la fédération la fédération FDN a bientôt 4 ans et on est plus de 20 opérateurs il s'ouvre en moyenne 7-8 opérateurs associatifs par an oui mais vous restez des marxinaux quand même c'est pas ma question on peut pas dire que ça n'a pas bougé il y a 1500 il y a plus de 1500 adhérents dans la fédération on était 300 à l'époque ou 250 à l'époque où j'ai fait la conférence ça n'est donc pas immobile à l'époque où je faisais la conférence dont tu parles j'étais face à une cinquantaine de personnes dans une salle c'était même pas forcément filmé la vidéo a jamais été diffusée j'étais pas invité à la télé quand ça parlait de Snowden maintenant quand les cochonneries de la NSA sont mises sur la place publique il y a des journalistes qui veulent nous parler ce que raconte la quadrature du net est assez suivi nos questions font la une du monde voilà les choses bougent quand même la société est en train d'évoluer dans le bon sens parce que c'est inévitable j'ai pas dit que moi tout seul avec mes petits points j'avais gagné mais nos sujets sont de plus en plus relayés voilà donc si ça avance ça veut pas dire qu'on a gagné les autres sont tellement puissants ils vont pas se laisser couler comme ça et j'avais aussi une autre problématique vous parliez vous disiez oui il faut filtrer ça semble plus logique d'apporter internet à ceux qui en ont pas et moi j'avais vu un truc qui m'a un peu choqué sur cette dénette c'est qu'Orange a annoncé que pour les zones blanches ils allaient le courir en 4G alors moi j'ai une grande question qui me choque c'est que si c'est de la 4G c'est sans fair use alors pourquoi moi mon internet à moi avec mon opérateur enfin avec mon téléphone dès que je dépasse 4 gigas on me dit c'est pas bien profite même plus d'internet parce que de toute façon ça ramera et pourquoi à quelqu'un dans la campagne dans le grand public dans le trou du cul du monde on peut lui dire la 4G vas-y tant que tu veux de toute façon il n'y a pas de fair use vu que c'est de la DSL et que c'est pour couvrir les zones blanches il y a deux éléments d'abord je ne suis pas du tout sûr qu'il n'y aura pas de fair use là on ne peut pas dire que c'est de l'internet pour tous alors ben non c'est du pognon pour Orange c'est pas autre chose c'est pas censé être de l'internet pour tous la mission d'Orange c'est pas de fournir internet pour tous Orange n'est pas un service public Orange est une entreprise privée sa mission est de faire ce que les actionnaires demandent même pas forcément des choses intelligentes donc ne pas attendre le bien d'Orange l'intérêt général n'est pas une des conditions de survie d'Orange et si les actionnaires d'Orange et si les dirigeants d'Orange avaient compris leur métier ils iraient fibrer ces zones là parce que ce sont les zones les plus rentables c'est la conférence d'avant c'est celle d'il y a deux semaines de Joël que j'ai pu visionner ce matin enfin et voilà couvrir les zones blanches c'est ce qu'il y a de plus rentable c'est certain couvrir les zones très denses c'est ce qu'il y a de moins rentable c'est moins cher à déployer mais il y a beaucoup moins de gens qui prennent l'abonnement parce qu'ils ont le choix entre ça la DSL le câble le satellite machin truc bidule ils prennent tout ce qu'ils veulent par contre en race campagne il n'y a rien tu amènes de la fibre là-bas tout le monde va le prendre oui et donc c'est beaucoup plus simple à rentabiliser pourquoi Orange comprend rien j'en sais rien je ne sais pas ils ne comprennent pas non non ce n'est pas une question d'actionnaire parce que les actionnaires n'y comprennent rien mais les actionnaires n'y comprennent jamais rien mais pourquoi les dirigeants et les cadres chez France Télécom ne comprennent pas ça j'en sais rien parce qu'ils font des business plan avec Excel et qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils manipulent parce qu'ils se disent le taux d'abonnement sera le même alors apparemment la norme est à 15% de taux d'abonnement et donc ils se disent pimpin les flots desservis par les corbeaux 15% d'abonnement on ne rentabilisera jamais et ils n'arrivent pas à se coller dans la tête que non pimpin les flots desservis par les corbeaux ce ne sera pas 15% d'abonnement ce sera plutôt 60 ou 70% et que du coup ce sera rentable plus vite que le centre-ville mais le problème c'est que pour nous enfin pour nous utilisateurs il y a plein de trucs qu'on ne peut pas faire par exemple il y avait la comment ça s'appelle j'allais dire Ikea typiquement ils voulaient faire des supports vidéo en fait dans le monde entier ils ont abandonné le projet parce que si on n'arrivait pas à monter notre table on avait un technicien qui avait les mêmes bouts de bois dans son truc et qui nous le montrait en temps réel mais juste la campagne elle n'est pas équipée elle n'est pas fibrée et ça c'est le problème c'est qu'il y a plein de métiers qu'on ne peut pas créer à cause de l'incompétence de ses opérateurs donc maintenant comment on peut dire tu veux dire que le gouvernement ne fait pas son boulot ? bah oui mais enfin il y a un moment où il faut lui dire il faut lui dire à la ministre vous nous faites chier à dire qu'on n'a pas de croissance on n'a pas tout ça on a des milliers de métiers qu'on peut créer et franchement vous prenez 4 opérateurs vous le dites soit vous faites ça soit vous perdez le droit de faire internet et merde quoi je ne me suis jamais privé de le dire quand j'ai eu l'occasion mais si les politiques faisaient des choses intelligentes ça se saurait il faut aussi pas tout mettre dans le désordre petit 1 en avez-vous parlé aux politiques qui étaient candidats lors des différentes élections et que vous en avez croisé sur les marchés je sais la réponse est non parce que le geek ne va pas sur les marchés c'est une erreur vous devriez faire les marchés le dimanche matin deuxième élément clé clé il ne faut pas non plus prendre complètement les politiques pour des idiots moi je viens avec ma cravate rigolote et ma respectabilité qui me vient d'internet et du nombre de gens qui respectent ce que j'écris ce qui fait que je suis quand même reçu par le cabinet du ministre l'air de rien il y a 5 ans ce n'était pas le cas je pouvais toujours demander un rendez-vous au cabinet de NKM tintin là au moins quand je demande un rendez-vous au cabinet de Fleur Pellerin je suis reçu c'est un changement ils écoutent ce que j'ai à dire ils entendent mes arguments ils constatent aussi que quand ils prennent les plus diplômés des spécialistes télécoms de France des X télécoms formés entre autres ici la partie X ils le font à l'X mais la partie télécoms c'est ici je ne me trompe pas ils prennent ce qu'ils ont de plus brillant avec des tronches comme ça des cerveaux capables de résoudre des problèmes moi je ne comprends même pas l'énoncé qui leur expliquent le contraire tous brillamment parce qu'ils pensent tous comme ils ont appris à penser dans le manuel et pas un petit peu à côté pas un petit peu plus et comme le manuel il a été écrit en 1880 ils sont tous calés sur 1880 après les conseillers ils disent il y en a 35 qui nous racontent tous la même chose et qui nous disent tous si vous ne mettez pas ça et ça dans la loi alors on sera obligé de licencier parce qu'on va perdre de l'argent et regarde Orange 120 000 salariés non il y a FDN qui dit si vous ne faites pas ça internet va mourir il n'y aura pas de croissance en France FDN quand tu n'es pas spécialiste du dossier tu demandes à un X-Télécom ce qu'il faut faire il te dit il faut faire ça tu demandes à un deuxième il te dit pareil tu demandes à un troisième il te dit pareil et il y a un débile avec des cravates rigolotes d'une association qui vient de dire qu'ils sont tous cons tu es déjà poli de l'avoir écouté non elle est française elle est d'origine coréenne comme toi tu es d'origine africaine non bah oui comme toi tu as visité la Thaïlande quand tu es en vacances 40 ans de technologie en arrière non tu veux dire qu'en Corée tu as de la fibre partout et tu as un gros délit en Corée quand tu t'arrêtes au feu tricolore ton GPS te dit dans combien de secondes il va passer au vert c'est des petits trucs bêtes comme ça mais la réalité augmentée elle est développée dans les grandes villes alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de campagnes c'est vrai qu'ils sont de façon exponentielle et c'est vrai que c'est un pays qui est nouveau mais on a quand même des axes enfin s'il faut refaire tous les feux tricolores en France je ne sais pas c'est des métiers c'est des métiers qu'on peut faire des technologies qu'on peut développer c'est des trucs qu'on a oui mais pour le moment on est occupé à défendre nos industries vieillissantes mais c'est un des problèmes clés on est occupé à défendre nos industries vieillissantes et absolument pas à défendre les industries innovantes et à permettre aux gens d'innover et c'est un des problèmes fondamentaux je donne un autre exemple qui est très intéressant on est consulté par Fleur Pellerin a confié à Joël Toledano une ancienne de l'ARCEP une mission sur la régulation du spectre sur le fait de savoir dans quelles conditions il faut ouvrir les fréquences radio pour avoir un spectre un peu plus ouvert en France un des premiers réflexes qu'a eu Joël Toledano c'est de m'appeler moi parce qu'elle m'avait déjà entendu plusieurs fois à l'ARCEP pour me demander voilà venez on veut entendre les associations et venez avec d'autres acteurs associatifs on veut vous entendre on veut savoir ce que vous avez à dire et on va se débrouiller pour que vous puissiez venir parce que l'air de rien entendre des assos c'est pas simple moi s'il faut que j'aille causer un lundi après-midi à l'ARCEP il faut que je pose ma journée si on veut faire venir 5 ou 6 associations c'est le foutoir il faut que tout le monde pose sa journée et tout le monde n'a pas un patron aussi sympa que le mien ils se sont débrouillés ils vont nous recevoir un samedi c'est-à-dire que ces gens pour qui c'est inconcevable de travailler le samedi vont travailler le samedi pour nous entendre voilà ça c'est un progrès extrêmement notable et après moi je suis très embêté parce que on va aller lui expliquer si le spectre était ouvert il existerait en France énormément de business qui ne sont pas possibles parce que le spectre n'est pas ouvert mais vous ne pourrez pas trouver un chef d'entreprise qui viennent vous dire aujourd'hui je perds de l'argent et si le spectre était ouvert j'en gagnerais simplement parce que son entreprise est morte il fait autre chose il est chômiste et c'est très compliqué de savoir ce qui n'existe pas à cause de la régulation actuelle et donc on peut au mieux faire des comparaisons internationales dire à tel endroit le spectre est un peu plus fermé il y a encore moins de business à tel endroit le spectre est un peu plus ouvert il y a un peu plus de business mais il faut savoir si c'est que à cause du spectre ou si c'est pour d'autres raisons est-ce que c'est parce que là-bas les gens ne payent pas d'impôts parce que c'est un paradis fiscal ça joue aussi en France on paye des impôts donc voilà il y a mille questions comme ça mais il se trouve qu'à l'heure actuelle il y a manifestement un effort dans le bon sens je ne sais pas jusqu'où ça ira mais il y a un progrès et je ne suis pas sûr que ce soit lié à des histoires d'alternance droite-gauche c'est le progrès lent générationnel qui fait que voilà ça mûrit il faut que ça mûrisse je crois aussi beaucoup à ce qu'expliquait Joël dans sa conférence que je vous invite vraiment à regarder si vous voulez comprendre la fibre optique parce que pour le coup il explique énormément de choses je crois beaucoup à la notion de choc en France on est rarement en pointe par contre à force d'être ridicule et en retard en général à un moment on se fâche et on se lance et là on est bon là on est bon parce que là on a cette structure que les américains considèrent comme soviétique qui fait que l'état accepte d'intervenir d'intervenir massivement s'il faut injecter de l'argent il injectera de l'argent s'il faut fabriquer de la fausse monnaie on sait très bien le faire si on emprunte oh là là donc voilà un des éléments clés de la révolution ça a été les assignats c'est à dire d'emprunter faire de la fausse monnaie puisque on ne pouvait pas émettre de la monnaie comme on voulait à l'époque et de dire qu'on n'honorerait pas la dette c'est la dernière fois en France qu'on n'a pas honoré la dette les assignats pendant la révolution ça pourrait revenir donc donc voilà le côté à force qu'on soit en retard de tout on va finir par se fâcher et quand on va se fâcher on va se bouger c'est vrai que ça c'est assez dans les traditions françaises on ne prend pas bien les virages par contre qu'est-ce qu'on rebondit bien sur le mur donc ça ça pourrait venir ça peut être un signe extrêmement positif j'ai aussi retenu dans les éléments clés l'information probablement principale que donnait Joël dans sa conférence c'est celle que j'ai tweetée ce matin à l'aube la loi de Jacob Nielsen c'est ça qui dit que les débits consommés augmentent de 50% par an et ça fait très 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 longtemps on ne comprend pas bien 50% par an ça ne veut rien dire c'est multiplié par 100 tous les 12 ans multiplié par 100 tous les 12 ans ça veut dire que si aujourd'hui le débit confort c'est 100 mégabits 2013 le débit confort 2025 2025 c'est pas loin 2025 c'est la fin du plan de fibrage total de la France le plan gouvernemental c'est horizon 2025 le débit confort ce sera 10 gigabits chez l'abonné x 100 en 12 ans donc si tu veux la montée en débit avec du 4G pour faire du très haut débit pour tous c'est de la flûte 10 gigabits par seconde en 4G on va rigoler ils vont faire frire des pigeons je commence à avoir des plaintes il y a des gens qui ont faim bah oui moi aussi et les restos vont bientôt fermer aussi donc merci beaucoup et bah il n'y a pas de quoi il y a pas de quoi c'est de la flûte pour la flûte pour la flûte la flûte la flûte on va rigoler Sous-titrage FR ?